Il avait un cochon d'âme, bon et rose, un poisson rouge délavé et un peu morose, qui de temps en temps lui faisait une bulle, il ne savait pas pourquoi. Il avait aussi un verre à lui, un verre à lui et un verre à soi, avec des clés qui tenaient parfois quelques singuliers, parfois quelques singuliers, comme s'il y a bulleux, parfois quelques singuliers, comme s'il y a bulleux. Il avait également une souris blanche qui montait dans sa manche et un vieux chat gris qui aimait les sardines. Un canarie misogyne à la queue toute flétrie, à la queue toute flétrie, un canarie misogyne à la queue toute flétrie. Et puis une grosse araignée velue, et quelques plus volatiles qu'il n'avait pas voulu. Il avait une tortue pas très volubile, un lapin-nain qui mangeait dans sa main. Un lapin-nain qui mangeait dans sa main. Un scarabée bordoré, un cancrolat, un cancrolat, un mandibule. Un papillon égaré et quelques blagues d'autambule. Un papillon égaré et quelques blagues d'autambule. Il avait deux mille pattes, mais il n'en était pas sûr. Il avait encore deux ou trois punaises dans le mur. Une grosse mouche bleu et noire qui le distrayait souvent le soir. Un moustique rêve barbatique et deux poux sur quatre dix. Un moustique rêve barbatique et deux poux sur quatre dix. Il ne lui reste plus que la laisse de son chat et quelques milliers d'alcariens. Et depuis jusqu'à très tard, on le voit promener en laisse avec une certaine tendresse. Et depuis jusqu'à très tard, on le voit promener en laisse avec une certaine tendresse. Un gros cafard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada